Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux qui passent par ici. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le programme de recrutement des étudiants étrangers au Québec. On a évoqué la première partie au niveau des conditions. On a parlé des conditions de ce recrutement-là, les domaines qui sont touchés et qu'est-ce qu'il faut en termes de niveau de langue pour être admissible au programme. Maintenant, on va aller dans la deuxième partie où nous allons plus parler de comment faire pour postuler ou bien pour souscrire à une demande. Si, mettons, on a fait la fouille et on s'est rendu compte qu'un programme d'études nous intéresse et nous avons les capacités financières pour payer ces études, là, nous avons les fonds suffisants pour nous lancer dans les études au Canada. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment faire pour vous inscrire dans l'un des programmes. Et, s'il vous plaît, pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui ne se sentent pas vraiment obligés de venir, laissez des commentaires sur la vidéo parce que vraiment, les vidéos que je fais, c'est pour intéresser les personnes qui se sentent concernées par les différents programmes. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le programme des étudiants étrangers. C'est une autre façon d'immigrer au Canada, d'accord? On peut également immigrer au Canada à travers les études et ces études-là, plus tard, nous mènent à la résidence permanente. Donc, ce n'est pas du tout un point à négliger. C'est un bon départ, surtout pour ceux qui se sentent dans la capacité de faire des études. Ceux qui ont les moyens, qui ont les fonds suffisants pour faire des études au Canada, faites-le. Et, généralement, ce sont des études qui vous demandent 1800 heures, 1500 heures. Bref, chaque étude, chaque catégorie a ses critères. Alors, voilà une bonne opportunité que j'aimerais vous présenter. À vous de saisir votre chance. Avant d'aller sur l'écran, j'aimerais me présenter. Je suis Charlie Diendé. J'ai immigré au Canada il y a de cela dix ans. Aujourd'hui, je suis citoyenne canadienne, mais je suis d'origine camerounaise. Et le but de créer la chaîne, justement, c'était d'aider ceux et celles qui aimeraient immigrer au Canada en passant par l'une des catégories choisies par le gouvernement canadien. Donc, ce n'est pas moi qui fais les catégories d'immigration. Ce n'est pas moi qui qualifie les personnes. Ce n'est pas moi qui qualifie les personnes. C'est le Canada et les provinces qui fixent leurs conditions d'éligibilité ou bien d'admissibilité aux différents programmes. Le programme d'aujourd'hui est celui du Québec, à travers Québec en tête. Les étudiants internationaux sont acceptés en masse dans une catégorie de profession, dans une catégorie d'études et dans certains secteurs d'activité. Donc, il y a des secteurs de pointe qui sont recherchés, comme dans la santé. Il y a des formations dans la santé. Il y a des formations au niveau du génie. Il y a la formation en informatique. Il y a des formations dans le domaine de l'éducation à l'enfance. Donc, à vous de saisir votre chance. À vous de tenter votre chance et d'immigrer au Canada. D'accord? Ici, en bout de ligne, vous allez obtenir un permis d'études pour pouvoir étudier au Québec. Alors, on va aller sur mon ordinateur pour que je vous montre étape à étape comment procéder pour votre inscription. Nous allons continuer avec la deuxième partie de notre programme concernant le recrutement international des étudiants étrangers au Québec, dans la province du Québec. Pour pouvoir se retrouver facilement, je vais encore refaire un peu le parcours pour vous, pour que ceux qui n'arrivaient pas à se retrouver à la première partie puissent au moins, avec ceux-ci, se retrouver facilement. Donc, vous allez sur Google, vous tapez Québec en tête. Et voilà, Québec en tête. Rassurez-vous toujours que vous êtes sur le site officiel. Et pour certaines personnes, ça leur rappelle sûrement les journées Québec parce qu'on était passé par ici. Et ce qui nous intéresse ici, c'est les études au Canada. Vous voyez que dans ce site, vous pouvez de temps en temps regarder ce site aussi, parce qu'il y a des annonces comme ça qui se font. Il y a des offres d'emploi qui peuvent se faire. Il y a des offres d'études. On vous parle aussi de la vie au Québec. On parle de l'entrepreneuriat, les aides financières, fiscales et tout. Donc, vous pouvez regarder ça. Pour ce qui nous intéresse, c'est vraiment les études dans le cadre de ce programme. Donc, on clique là. On peut aussi passer par menu, comme je vous ai montré. Sinon, on clique là. Et puis, on descend tranquillement pour voir les opportunités, les possibilités d'études. Il y a beaucoup d'informations. Vous pouvez prendre votre temps pour lire. Voici les domaines d'études, les niveaux. Il y a beaucoup d'informations, des prérequis pour devenir étudiant international à Québec. Les étapes qui attendent le futur étudiant. Voilà. Voilà les domaines enseignement, éducation, la petite enfance, formation professionnelle, technologie de l'information, santé et services sociaux, ingénierie. Vous pouvez explorer cela. Et ce qui nous intéresse, en fait, ce sont les initiatives en cours en ce qui concerne les études. On va juste cliquer ici. J'espère que vous allez bien suivre les étapes pour vous retrouver facilement. initiatives de recrutement, initiatives en cours. On va aller voir les initiatives en cours. Il y a toutes les catégories. Il y a initiatives en cours, il y a initiatives passées. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse, initiatives en cours. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore qui pourrait nous intéresser? Par exemple, pour ceux qui recherchent le recrutement de travailleurs à Madagascar et à l'île Maurice, vous pouvez regarder ici. Une initiative de recrutement d'étudiants à Madagascar et à l'île Maurice, vous pouvez regarder ici. Si jamais j'ai des abonnés qui vivent à Madagascar et à l'île Maurice, voilà, ceux-ci pourraient vous intéresser. Ok, il y a les rencontres en cours en France qui auront lieu en hiver 2024. C'est déjà une information que vous pouvez noter. Journée Québec-Tunisie, on devait travailler au Québec, au Canada. Donc, c'est actif, c'est en cours. Vous pouvez regarder ça aussi. Je pourrais en faire une vidéo pour mes amis tunisiens qui sont sur la chaîne. Et ce qui nous intéresse vraiment et qui est actif, c'est l'initiative de recrutement d'étudiants internationaux. Donc, viens étudier à Québec ou dans ses environs. Donc, nous allons cliquer ici. Je vous explique juste la démarche pour pouvoir tomber dans le bon site et avoir les informations. On avait déjà vu ceci dans la première partie. Donc, on ne va pas insister. C'est en cours. Tous les pays sont concernés. Ça finit maintenant dans 168 jours. La dernière fois, c'était à 185. Et les inscriptions vont du 7 août 2023 au 28 février 2024. Et à partir d'ici, vous pouvez regarder, pour ceux qui aimeraient faire les webinaires, c'est là. Voilà les différents secteurs d'éducation. Et voici les informations sur le Québec. Mais ici, on vous demande d'aller voir les programmes. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, on a déjà vu les programmes d'études. On va juste essayer de s'inscrire à l'un de ces programmes-là. On avait déjà parcouru tout ceci avec les fonds et tout ce qui est important au niveau des conditions d'admission et tout. Donc, on va aller chercher un sujet ou bien on va chercher un établissement où on pourrait éventuellement postuler. Donc, ce soir, nous sommes là pour postuler. D'accord? Donc, des techniques de l'informatique. Et là, c'est pour le cégep, les moelots. Et rassurez-vous que vous qualifiez avant de postuler, s'il vous plaît. N'allez pas juste faire parce que vous m'avez vu sur la vidéo. Faites-le parce que vous êtes éligible. Parce que vous êtes éligible, vous êtes admissible pour un DEC technique de l'informatique. D'accord? Il y a plusieurs cours là. Et que vous remplissez aussi les conditions financières. D'accord? C'est très, très important. Il y a aussi le DEC en soins infirmiers. Vous devez remplir aussi les conditions de langue. Ok? Ce n'est pas à moi de le dire. Prenez la peine de lire. Alors, si on clique par exemple technique de l'informatique, ou bien l'information, technologie de l'information. Donc, c'est pour une durée de trois ans. Il faut prendre ça en compte. Vous pouvez postuler jusqu'au 29 février 2024. Ce qui est bien. Les entrevues, ou bien les entretiens de recrutement pour ce programme sont prévus le 1er août 2023 au 28 février 2024. Si vous êtes accepté. Et c'est en vidéoconférence. Ok? Vous pouvez demander des entrevues pour deux programmes maximum par établissement, s'il vous plaît. Donc, pour un établissement donné, vous ne pouvez pas faire plus de deux demandes d'inscription. Voilà par exemple le sommet du programme. Rassurez-vous que vous qualifiez bien. Gestion du réseau et tout. Et si vous voulez vraiment venir au Canada à travers les études, à travers des établissements désignés, à travers un visa, un permis d'études, je veux dire, à travers un permis d'études. C'est un moyen rapide. Je ne dirais pas facile parce qu'il n'y a pas de moyen facile. Non. C'est un moyen rapide pour vous retrouver au Canada. Venez en tant qu'étudiant. Mais c'est vrai que vous devez remplir les conditions d'âge. Vous devez remplir les conditions financières. Vous devez remplir les conditions de langue. D'accord? Alors, une fois que c'est là, vous avez tout vérifié. Vous cliquez sur « Demander un entretien ». Et pour demander l'entretien, il faut... C'est une façon de demander l'inscription. D'accord? Il faut s'inscrire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste créer un compte. Tout simplement. On ne se casse pas la tête. Ok. Dans notre compte, c'est FDINA. Pour rien. Suivez mes étapes. Ce n'est pas difficile. Ok. On va confirmer. Le mot de passe doit contenir un minimum de 10 caractères. Une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Ok. Ok. Je n'ai pas mis de chiffre. Ok. On va ajouter un chiffre là. Je vais juste noter rapidement pour moi. On va accepter. On va accepter qu'on a lu les conditions. On a lu. On soumet. Vous devez activer votre compte. On va envoyer le lien du compte ici. On va aller voir ça. Dans la messagerie. Let's go. Donc, on a activé. On va aller voir ça. pour les études, on était au niveau, donc, nous sommes ici, on a demandé un entretien, on dit de postuler avant le 29 février, d'accord, entretien, serez-vous disponible pour un entretien, il faut choisir, oui, parce que si vous choisissez, non, les probabilités que vous soyez convoqués seront faites, ensuite, vous complétez votre profil, avant de soumettre votre candidature, vous devez compléter vos profils, on complète ici, informations générales, il faut mettre le nom, la photo, les coordonnées, la langue, immigration, etc., vous cliquez là, modifier, création du profil candidat, la langue officielle au Québec et le français, pour augmenter vos chances d'obtenir un entretien d'embauche, nous vous suggérons d'au moins compléter votre profil en français, avant de remplir les informations, il faut compléter le profil, oui, il faut absolument, bon, on va compléter notre profil, sélectionner, une photo de profil sera insérée dans un rond, je vais juste mettre n'importe quoi comme photo de profil, ok, j'ai vu une photo de moi, une ancienne, bon, on va mettre n'importe quoi, quelle est votre nationalité, vous pouvez indiquer, Cameroun, Canada, Cameroun, Côte d'Ivoire, et voilà, pays de résidence, résidu Cameroun, en résidu Cameroun, à Yaoundé, on va aller rentrer nos coordonnées, oh, la dimension de l'image est trop grande, ok, on va devoir changer de immigration, immigration, ici, vous devez expliquer votre projet d'immigration au Québec, pourquoi est-ce que vous souhaitez arriver, c'est un peu comme si vous écrivez votre lettre d'intérêt, d'accord, expliquez-nous votre projet d'immigration, oui, je souhaite arriver au Québec, dans le cadre des études en technologie de l'information, en effet, dans mon pays d'origine, j'occupe actuellement, un poste de gestionnaire, de gestionnaire de réseau, et les cours et les cours, et les études, et les études faites au Canada, me permettront, à coup sûr, à mon retour, à mon retour, n'oubliez pas, que l'intention c'est toujours de rentrer quand même, à mon retour, de bonifier mes compétences sur le terrain, et aussi gravir des échelons, des échelons, au sein de mon entreprise. Est-ce que vous avez vu comment on écrit une demande d'intérêt ? Est-ce que vous avez vu comment on écrit ? Comment est-ce qu'on explique simplement son projet d'immigration ? Et c'est sûr que ce projet d'immigration, je vous ai dit, cette explication doit toujours être adaptée à votre projet. C'est un peu comme le CV canadien, c'est comme la lettre de motivation. Ça doit toujours être adapté et ça doit être écrit avec les mots qu'il faut, les mots qui conviennent. Donc, vous devez enrichir votre vocabulaire, les gars. Vous devez enrichir votre vocabulaire. C'est très important. Expliquez-nous votre projet d'immigration au Québec. Expliquez-nous votre projet d'immigration au Québec. Je souhaite immigrer au Québec dans le cadre, je peux aussi mettre ça comme ça, je souhaite immigrer au Québec dans le cadre des études en technologie de l'information. En effet, dans mon pays d'origine, assurez-vous d'éviter les fautes d'origine. J'occupe actuellement un poste de gestionnaire de réseau et les études faites au Québec, mais au Canada, me permettront à cours sur, à cours sur, dès mon retour, de bonifier mes compétences sur le terrain et aussi gravir des échelons au sein de mon entreprise. Pas de mon entretien, de mon entreprise. Voilà. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait là? Est-ce que vous avez bien vu? Ok. Possédez-vous un passeport valide? Normalement, avant de commencer un projet d'immigration, il est important d'avoir un passeport valide. Donc, cette question doit être répondu oui. Sinon, ça n'a pas de sens. On ne peut pas immigrer tant qu'on n'a pas de passeport valide. Et on dit le passeport doit être valide pour une durée équivalente à la durée de vos études. Donc, si les études sont pour trois ans, comme dans le cadre de ceci, de la technologie de l'information, c'est trois ans minimum. Donc, la durée de validité doit être au moins de trois ans sur le passeport. Donc, moi, je vous demande toujours, ou bien je vous conseille toujours d'avoir un passeport valide d'au moins 5 ans. Avez-vous déjà voyagé à l'extérieur de votre pays? Pour ceux qui ont déjà voyagé, vous dites oui. Pour ceux qui n'ont pas encore voyagé, vous dites non. Avez-vous de la famille au Canada? Pour ceux qui ont de la famille, vous dites oui, parce que c'est toujours important d'être transparent. Pour ceux qui n'en ont pas, vous dites non. Avez-vous déjà été refusé pour une demande de visa d'entrée au Canada? Oui, il y en a qui ont déjà été refusé. Il y en a qui n'en ont pas encore. Il y en a qui ont déjà été refusé. Il y en a qui n'ont jamais été refusé. Vous dites non. Mais si vous avez déjà été refusé, vous allez indiquer oui. Avez-vous déjà commis, été arrêté, accusé ou reconnu coupable d'une infraction pénale quelconque? Vous allez dire non. C'est ça qui vous donne le droit d'entrer sur le tétoile. Si c'est oui, vous ne pouvez pas entrer parce que vous avez un casier judiciaire sale. Vous attend déjà interdit l'entrée ou demander de quitter le Canada ou tout autre pays ou territoire? Si c'est oui, vous dites oui. Si c'est non, vous dites non. OK. Là, on nous dit toujours que l'image n'est pas bonne. OK? Au niveau de la langue, on suppose que vous avez fait votre test de langue et que le niveau peut être débutant, intermédiaire ou avancé. Pour ce cours-ci, je pense qu'ils veulent au moins un français intermédiaire. C'est ce que j'ai vu. À moins que je me trompe. S'ils veulent un français avancé, votre français doit être avancé. Et c'est le test de français qui confirme, en fait, votre niveau de langue. D'accord? Et c'est pareil pour le niveau de connaissance de l'anglais. Ça doit être soit débutant, intermédiaire ou avancé. Ici aussi, je pense que c'est intermédiaire. Si je me trompe, laissez-moi savoir dans les commentaires. OK. On demande les liens pertinents LinkedIn. CV rélevé de notes, copie de diplôme. Lien pertinent. OK. Lien pertinent. Voilà. On a ajouté un lien. Alors, quand il y a un lien comme celui-ci, ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter... Peut-être si c'est le CV, vous cliquez là, vous ajoutez CV canadien. Vous voyez pourquoi c'est important d'ajouter un CV canadien, d'avoir un CV canadien, en tout cas. C'est important d'avoir un CV canadien si vous avez aussi une expérience professionnelle. Si vous n'avez pas d'expérience professionnelle et que vous êtes là pour les études, mettez-y vos bulletins de notes, vos attestations de réussite et tout ce qui va avec. Donc, ici, nous sommes dans le cadre des études. Donc, s'il faut ajouter un lien pertinent, normalement, ça devrait être copie de diplôme, par exemple. Si vous avez un diplôme, vous mettez copie de diplôme, vous décrivez brièvement ce que c'est le baccalauréat. Baccalauréat série C, parce qu'on parle quand même de... On parle quand même de les technologies de l'information, donc, généralement, c'est l'informatique. Soit c'est le baccalauréat CRC, soit c'est un BTS, un brevet de technicien supérieur, ainsi de suite. Vous pouvez ajouter autant de liens que possible. Si vous n'avez aucun lien, vous fermez là. Donc, ici, on arrive au niveau de ceci, information générale, ça a déjà été fait. Nous, on va aller au niveau du profil étudiant, parce qu'on est là pour les études, mais ceux qui seront là pour le travail, ce sera ici. Donc, on vient ici pour remplir d'autres informations à propos de vous. Ici, on va mettre la date de naissance, le mois et l'année. Alors, on va dire qu'on a 18 ans à peu près, donc, né en 2005, avril 2005, 2005. On dit votre âge ne sera pas divulgué complètement. Votre profil indiquera uniquement à quel groupe votre âge correspond, ok? De 25 à 34 ans, par exemple. Envisagez-vous de venir au Canada accompagné d'un membre de votre famille? On va dire non. On demande de vous présenter brièvement. Alors, bref présentation. Donc, vous donnez votre nom. Je suis Eve Dina. j'ai 18 ans. J'ai une double nationalité en fonction de ce qu'on a rempli dans notre profil, c'est-à-dire cameroonaises et ivoiriennes. Non, résident au Cameroun. Et plus précisément, je souhaite, je souhaite poursuivre mes études au Canada. au Canada. Au Canada, dans le cadre. Je souhaite poursuivre, dans le secteur, je vais dire, au Canada, dans le secteur des technologies de l'information. C'est un domaine qui me passionne énormément, 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 et qui ajouterait à coup sûr, et qui ajouterait à coup sûr de la valeur à mes compétences. Voilà. C'est juste un exemple, hein. Vous continuez, tac, 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 vous continuez. Bref, présentation. Alors, au niveau de l'éducation, on avait même déjà rempli ça là-bas, mais on va y aller. Éducation, combien d'années d'études avez-vous complétées à ce jour? On va dire 12 ans à peu près. 12 ans d'études parce qu'on a dit qu'on a un baccalauréat. Quel est le niveau de formation correspondant à votre dernier diplôme obtenu? Diplôme d'études secondaires, baccalauréat français haute. Donc, c'est simple universitaire. Indiquez, on n'a pas encore de licence. Possédez-vous une copie de vos diplômes et de vos bulletins et diplômes? On va dire oui. Il faut toujours apprêter vos bulletins de notes et vos diplômes. Très important. Veuillez indiquer, on dit vous n'avez pas besoin d'apporter ces documents lors de l'entretien, mais ils vous seront demandés pour votre demande d'admission par exemple. Veuillez indiquer le nom du dernier diplôme obtenu. On va dire baccalauréat CRC. Parce qu'il faut rester cohérent dans tout ce qu'on fait. CRC. OK. Vous pouvez écrire tout ce que vous avez eu comme diplôme. Pouvez-vous nous indiquer votre système de notation? Ici, généralement, c'est sur 20 au Cameroun. D'accord? Quelle est la moyenne générale de votre dernière année d'études dans le système de notation de votre pays? Donc, pour le bac, on va supposer que nous avons quand même 12 de moyenne au bac, 12 sur 20, ce qui est bien. Moyenne générale. Êtes-vous présentement inscrit dans un programme d'études? On va dire non. Avez-vous déjà effectué un test de langue française? Si on a effectué le test de langue, on va le dire. Sinon, on va mettre non. Si on dit oui, par exemple, que ça donne? Donc, voici les différents tests qu'on demande. Vous pouvez faire le TEF, le TCF, le TFI, le DELF, le TEFAC ou le DALF. Bon. Nous, on n'a pas encore fait. On va maintenant. Est-ce que votre formation est en lien avec ces critères mathématiques, sciences, physiques, chimie? Ok. Donc, on peut cliquer tout ça parce qu'on a un bac C quand même. Ok. Maintenant, côté finance. Est-ce qu'on a les capacités financières selon ce qui a été dit dans la première partie? Parmi les choix suivants, quelle tranche de frais de scolarité en dollars canadiens serez-vous en mesure de payer par année d'études? Je ne suis pas en mesure de payer aucun frais de scolarité. Je ne suis en mesure de payer aucun frais de scolarité. Mais je pense qu'on a vu, généralement, c'était dans les 14 000 euros par là. On a presque 20 000. Donc, on va mettre plus de 19 000 pour se donner plus de chance. Vous devrez fournir les preuves que vous disposez des ressources financières nécessaires dans votre demande de permis d'études. Oui. On a vu à la première partie la preuve de fonds. Et qui paiera vos droits de scolarité? Vous pouvez dire moi-même en totalité, si vous travaillez un membre de ma famille en totalité, moi-même et un membre de ma famille, il y a besoin d'une bourse pour payer mes droits de scolarité. C'est vrai que si vous dites que vous avez besoin de la bourse, vous risquez d'être rejeté. Si vous travaillez déjà et que vous avez un peu de moins, vous pouvez dire moi-même et un membre de la famille ou bien un membre de la famille en totalité. Donc, dans mon cas, je vais mettre un membre de la famille en totalité. Avez-vous accès à des ressources financières suffisantes pour couvrir vos frais de subsistance pour la première année de votre formation, environ 12 000 $ canadiens? Donc, on va dire oui, parce que si vous n'avez pas les moyens, on va refuser. Et qui paiera vos frais de subsistance? Donc, tout à l'heure, on a dit un membre de ma famille au complet. OK. Êtes-vous en mesure de démontrer votre capacité financière ou celle de votre garant en fournissant une copie ou les originaux d'au moins deux des documents suivants? Donc, une preuve récente de virement de fonds ou toute autre pièce faisant état de vos avoirs et d'autres sources de revenus. C'est très intéressant ça. Preuve récente de virement de fonds ou toute autre pièce faisant état de vos avoirs et d'autres sources de revenus. On peut mettre ça. Récent transfert de fonds de l'Office du contrôle d'échange de votre pays d'origine et de résidence si votre pays limite la sortie de fonds. Relevé récent de salaire, lettre de banque indiquant le solde. On peut mettre ça. Le plus récent avis de cotisation à un régime d'imposition du revenu précisant le revenu annuel. Ok, ça c'est un T4 par exemple, celui qui a un garant canadien par exemple. Relevé bancaire des six derniers mois avec solde actuel indiquant le titulaire du compte. Donc, on peut aussi fournir ça, c'est possible. Lettre de banque indiquant le solde actuel ou carnet de banque à jour et preuve de propriété du carnet. On peut mettre ça. Preuve de propriété immobilière comme l'hypothèque, terrain, commerce. On peut mettre ça. Et si vous n'êtes pas en mesure, vous allez mettre aucun des documents. Finalement, c'est à ce niveau que le gouvernement fédéral coince les étudiants pour refuser le permis d'études. Au moment de refuser le permis d'études, la raison qui revient rapidement, c'est toujours que les preuves de fonds ne sont pas suffisamment justifiés. Donc, il faut fournir le maximum possible. Il faut démontrer votre capacité financière ou celle de vos garants en fournissant une copie ou les originaux d'au moins deux des documents suivants. Il faut au moins deux. Si vous pouvez fournir cinq, ce sera encore mieux. Ok ? Maintenant, vous voyez aussi qu'au niveau de l'emploi, on veut savoir si vous travaillez. C'est la raison pour laquelle, dans la lettre d'intérêt, je dis que les compétences qu'il va acquérir après l'étude, après mes études, vont me permettre de bonifier mes compétences au niveau de mon poste actuel à mon retour. Il va me permettre de gravir les échelons. Donc, ils aimeraient savoir que vous avez un emploi qui vous attend au pays. Pourquoi pas ? Si un employeur du Québec vous offre une opportunité d'emploi à temps passé pendant vos études, seriez-vous intéressé par une telle offre ? Moi, je pense que ça, c'est un piège. Parce que le but de venir étudier au Canada, c'est d'étudier effectivement et de rentrer. À moins que vous ne soyez malin, si vous dites oui, il faudra pouvoir justifier. Mais s'il n'y a pas de cas pour justifier, mettez juste non. Ils disent ici, les détenteurs d'un permis d'études valide peuvent travailler jusqu'à 20 heures par semaine durant leurs études à temps complet. Attendez. Oui. Durant leurs études à temps complet, durant le congé scolaire. Si un employeur du Québec vous offre une opportunité d'emploi à temps parcelle pendant vos études, seriez-vous intéressé par une telle offre ? Bon. On va dire oui, mais il y a quand même un piège. Bon. Si un employeur du Québec vous offre une opportunité d'emploi après vos études, seriez-vous intéressé par une telle offre ? Vous pouvez dire non parce que j'ai un emploi qui m'attend chez nous. Ne pas tomber dans le piège. Quel poste aimeriez vous occuper pendant, occuper dans 5 ans ? Quel poste aimeriez vous occuper dans 5 ans ? Ça, ce sont les pièges, hein ? Ça, ce sont les pièges pour voir tout ce qui veut rester là. Quel poste aimeriez vous occuper dans 5 ans ? Vous dites, moi j'aimerais à mon retour, à mon retour au pays natal. Nathan, j'aimerais dans 5 ans occuper un poste de gestionnaire principal en réseau télécom, par exemple. Donc, quand j'écris comme ça, c'est pour vous aider, pour que vous n'ayez pas besoin de moi pour rédiger vos affaires. Donc, je pense que c'est assez simple. Ok ? Quelles sont les perspectives d'emploi dans votre pays pour la formation que vous souhaitez entreprendre au Québec ? Vous voyez ? Donc, tout ça, c'est un ensemble de questions pièges. Si vous dites qu'il n'y a pas de perspectives, j'étudie juste pour étudier. Voilà les histoires qui vont vous coincer. Donc, dites que les perspectives d'emploi sont bonnes. Une perspective. Donc, les perspectives d'emploi sont bonnes. Et puis, vous comptez quand même rentrer. Très bonnes. Ouais. Ne dites pas, je ne sais pas. Ok ? Là, on met à jour notre profil étudiant. Ok. Donc, c'est fait. Alors, quand on finit, on met à jour. On clique ici. Est-ce qu'il y a quelque chose à corriger ? Ok. Entretien, complétez votre profil. Avant de soumettre votre candidature, vous devez compléter votre profil. Profil général français, étape 2, coordonnées, numéro de téléphone. Là, il faut qu'on complète ça. Ok. Donc, je pense qu'il nous faut une photo. Attendez, je sais ce que je vais faire. Donnez-moi un instant. Moi, je vais juste mettre n'importe quelle photo. On va retourner ici pour voir. Est-ce que ça passe ou ça casse ? Ah, c'est passé. Oui. C'est passé. C'est passé. C'est passé. C'est passé. C'est passé. C'est passé. Qu'est-ce qu'on va dire ? On vient du Cameroun. On réside au Cameroun. Il faut corriger les erreurs. C'est très important. Cameroun. Cameroun. De verre ou jaune. Je mets n'importe quoi. Je ne sais pas combien de chiffres. Il y a aucun moment ensemble. J'ai juste mis un chiffre à ça. Ah, il y en a là. Je vais mettre un jour. Voilà. Vous voyez ce que ça donne ? Sergène Limoylou recevait votre profit complet et pourra ainsi évaluer votre candidature. Ça vaut le coup de le réviser une dernière fois. Pour réviser une dernière fois, vous allez dans les détails. Ok ? Vous voyez tout ce qu'on a mis là. Ça, je vous montre juste comment procéder. Sinon, normalement, vous devez mettre votre propre photo. Vous devez mettre vos informations de façon conforme. Je vous montre juste comment procéder. D'accord ? On a rempli le profil. Pour les étudiants, ne vous cassez pas la tête avec le profil professionnel. Remplissez juste le profil étudiant. Pour ceux qui cherchent l'emploi sur Québec en tête, vous venez au profil travailleur. D'accord ? Et une fois que c'est fait, c'est bon. On ne modifie plus rien. Là, maintenant, on vient au niveau du choix de programme. Ici, vous pouvez demander des entretiens pour deux programmes maximum par établissement d'enseignement. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Et on va aller chercher notre programme. Le programme dont on parlait, c'est la technique de l'informatique. Il y a deux profils. Il y a le développement d'applications et la gestion de réseaux où on peut appliquer. Ok ? Il y a la technologie de système ordinaire, électronique, programmable et robotique. Voilà, voilà, voilà. Il y en a plusieurs. Tout ce qui est technologie, c'est ici. Ok ? Pour moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la technique de l'informatique gestion de réseaux. Vous voyez ? Vous choisissez votre programme. Et là, vous cliquez sur « Envoyer ». C'est le programme qui vous intéresse le plus. Remplissez ce champ si vous avez de l'intérêt pour un deuxième programme. Et puis, vous envoyez. Normalement, quand vous allez cliquer sur « Envoyer », ça va vous dire « Félicitations ». Moi, je ne veux pas cliquer sur « Envoyer » parce que vous voyez que la photo que j'ai utilisée n'est pas bonne déjà. Et c'était juste pour vous montrer les étapes. Une fois que vous cliquez sur « Envoyer », vous allez recevoir « Félicitations ». Vous allez suivre votre demande. Et si jamais votre profil les intéresse pour les études, ils vont vous appeler. Donc, mettez le bon numéro de téléphone. Mettez vos bonnes coordonnées. Je vous ai juste montré ça pour vous dire à peu près comment est-ce que vous devez cheminer pour pouvoir souscrire. Si jamais vous avez des questions, laissez-moi savoir. Ça me fera énormément plaisir de vous aider. Malheureusement, je ne peux pas envoyer. Comme je vous ai dit, les informations ne sont pas correctes. Mais vous avez vu comment est-ce que j'ai fait pour faire passer ma photo. D'accord ? Vous pouvez aussi imiter si vous êtes capable et le faire. Sinon, j'offre aussi des formations sur Canva. Pour ceux qui aimeraient faire le design graphique, je donne aussi des formations sur Canva. Parce que j'ai une deuxième chaîne. Je vous en parle souvent, mais j'ai l'impression que vous ne prenez pas ça en compte. J'ai une deuxième chaîne sur le marketing digital où je vous montre comment créer votre chaîne YouTube. Comment faire du business. C'est vrai que je suis encore en train de grossir la chaîne tout doucement. Je donne des petites captions de motivation pour réussir dans son business, pour réussir dans ses projets. Et je vais mettre le lien ici pour que vous puissiez vous abonner à cette chaîne-là. Je publie au moins une fois par semaine sur la chaîne. Et j'aime aussi que les gens donnent des commentaires, qu'ils donnent leur feedback pour que ça me permette d'avancer. Qu'ils me proposent des sujets sur lesquels ils aimeraient que je me penche dans le cadre du marketing digital. Donc voilà, c'est grâce au marketing digital que j'ai appris, par exemple, à utiliser Canva. Donc, si quelqu'un veut une formation sur Canva, j'offre également la formation sur Canva. D'accord ? En plus de l'immigration, je fais le marketing digital. Il faut être polyvalent, il faut aller chercher des compétences. C'est très important. Alors, sur ce, je vais m'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous massivement. Atteignant le 5000 abonnés, comme j'ai dit, le plus tôt possible. On va revenir sur ce site aussi pour chercher des opportunités d'emploi. On en a déjà vu pour la Tunisie. Mes abonnés tunisiens, ne vous inquiétez pas. Je vais sortir une capsule pour votre recherche d'emploi à travers Québec en tête. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous pour aider les autres, à vous abonner massivement. Alors, pour ceux qui ont besoin d'une rencontre, d'une consultation avec moi, écrivez à l'adresse qui s'affiche devant vous. Voilà mon adresse e-mail. Ça me fera plaisir de vous répondre, de vous accompagner dans votre démarche. Et je profite aussi comme ça pour déjà encourager, continuer à encourager mes abonnés qui sont en train de se préparer fort pour l'entrevue au Journée Québec du 25 au 29 septembre. Gardez en tête ce que je vous dis d'habitude, regardez les vidéos, appelez-moi, on pourra échanger pour que je puisse bien vous coacher à ce niveau-là, vous montrer comment ça se passe lors des entrevues. Je pense qu'on a déjà eu quelques séances de travail et vous commencez déjà à comprendre comment est-ce que vous devez vous positionner au moment de faire votre entrevue. Donc, préparez-vous psychologiquement, préparez-vous physiquement et préparez-vous matériellement. Soyez prêts les gars, vos CV ont attiré l'attention, vous avez le profil qu'il faut, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous vendre verbalement. Préparez vos speechs, soyez prêts et maîtrisez bien vos compétences et tout ira très très bien pour vous. Et pour mes abonnés qui ont été tirés du bassin Arima, félicitations également, ce n'est que le début de la procédure. Alors, on va se battre pour aller chercher le CSQ, on va se battre pour aller chercher le visa canadien. Alors, beaucoup d'encouragement les gars, bravo, bravo, bravo. On ne lâche pas, on avance. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada